Avec les projets comme le déploiement de plus de 6000 km de fibre optique, la construction d'infrastructures technologiques et l'ambitieuse politique d'accès à la technologie au plus grand nombre, la Côte d'Ivoire continue de nouer des partenariats stratégiques à travers le monde. La visite de Bruno Connet, ministre ivoirien de la Poste et des TIC, à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, visait à présenter les atouts de la Côte d'Ivoire pour l'avènement d'une économie numérique. Nous sommes persuadés que rendre accessibles ces services, ces solutions, ces équipements à l'ensemble de la population apporte à notre pays. L'UIT démontre que 10% de taux de pénétration du haut débit internet, c'est un point de croissance supplémentaire chaque année. Présent à Paris avec Bilé Diéméléou, directeur général de l'agence des télécommunications de Côte d'Ivoire, Bruno Connet a multiplié les échanges et exposé sur le nouveau cadre réglementaire pour attirer plus d'investisseurs. Le dynamisme du marché ivoirien des TIC, avec plus de 17 millions d'abonnés au mobile, les nouveaux services comme la 3G et la lutte contre la cybercriminalité ont été au centre des échanges. Nous venons de faire adopter en Conseil de gouvernement une loi sur la cybercriminalité. Nous venons de faire prendre une loi sur le commerce électronique et une loi sur la protection des données à caractère personnel. Donc tout cela va permettre justement d'intensifier la lutte contre la cybercriminalité. Très impressionnés par les atouts de la Côte d'Ivoire, les hommes d'affaires français ont manifesté l'intérêt d'accompagner la politique de développement des TIC. Une délégation devrait d'ailleurs se rendre en Côte d'Ivoire pour une prospection. Une délégation devrait d'ailleurs se rendre en Côte d'Ivoire pour une autre vidéo. Côte d'Ivoire pour une autre vidéo.